Alors maintenant, comme première chose requise quand on parle du CPC, il faut faire la différence entre les produits et les charges. Donc voilà, le produit c'est une somme qu'on va recevoir, ou une somme déjà reçue par l'entreprise, la charge c'est une somme déjà versée ou à verser au tiers de l'entreprise. Donc je propose l'application numéro 5 qui va nous permettre un petit peu de faire la différence entre la notion de produit et la notion des charges. Donc là, on trouve les frais de personnel, la publicité, vente de matières premières, les intérêts reçus sur prêt, l'assurance des locaux, les intérêts de l'emprunt, cotisation sécurité sociale, vente de marchandises, subvention, entretien d'un micro-ordinateur et les achats de marchandises. On va essayer de voir chaque élément et on va un petit peu discuter son appartenance, soit il fait partie des charges, soit il fait partie des produits. Donc voyons, commençons d'abord par les frais de personnel. Les frais de personnel sont des charges parce que l'entreprise verse des salaires pour pouvoir avoir bien sûr la contribution et le concours de ses salariés à la création de valeur et à l'activité principale et l'activité normale de l'entreprise. Par la suite, on trouve la publicité. La publicité pour pouvoir se faire connaître et vanter les produits de son entreprise, on va bien sûr verser des sommes aux journaux, des sommes au site internet, des sommes de manière générale pour faire connaître ses produits et ses articles. Et dans ce cas-là, ça fait partie des charges parce que c'est quelque chose que l'entreprise a décaissé. Voilà, donc on trouve également les ventes de matières premières. Donc dès que je vois vente, cela doit me renvoyer directement vers la notion de produit. Assurance des locaux. Déjà, il y a les intérêts reçus sur prêt. Donc intérêts, oui, on peut dire que ça fait partie de l'activité financière. Mais quand je vois reçu, je dois bien sûr conclure qu'il s'agit d'un produit financier et non pas une charge financière. Donc quand je vois intérêt versé, c'est une charge financière. Par contre, quand on met intérêt reçu, donc c'est un produit financier reçu par l'entreprise parce qu'elle a accordé un tiers comme le personnel, par exemple, un crédit ou une avance. L'assurance des locaux, ça fait partie des charges financières de l'entreprise. Donc pour pouvoir assurer ces locaux contre, par exemple, les incendies, les inondations et ainsi de suite, il faut verser bien sûr des cotisations à la compagnie d'assurance. Et du coup, donc ça fait partie des charges. Il y a également les intérêts de l'emprunt. Donc l'entreprise a contracté un emprunt et bien sûr, en contrepartie, elle doit verser des intérêts. Donc ça fait partie des charges financières. Cotisation de la sécurité sociale. Donc l'entreprise, bien sûr, verse des sommes à la sécurité sociale pour pouvoir bien sûr être, pour respecter la réglementation. Les ventes de marchandises. Donc dès que je vois vente, ça me renvoie directement vers la notion de produit d'exploitation. Subvention, donc en général, subvention, c'est une aide reçue de l'État ou des départements ou encore des établissements publics de manière générale. Et donc subvention, c'est toujours un produit pour l'entreprise. Entretien du micro-ordinateur. Donc voilà, l'entreprise a décaissé de l'argent pour pouvoir, voilà, un petit peu entretenir ses PC, son matériel informatique. Donc ça fait partie des charges. Et finalement, on trouve les achats de marchandises. Donc achat, donc c'est charge d'exploitation. Voilà, donc après la répartition et après la possibilité de faire la différence entre les produits et les charges, par la suite, il faut calculer le résultat comptable. Donc le résultat comptable pour le CPC, c'est la même chose que le résultat comptable pour le bilan. Sauf que ce n'est pas la même formule, mais en général, il faut trouver le même montant. Donc pour calculer le résultat à l'aide du CPC, on va prendre le total des produits et on va retrancher le total des charges. Et de la même manière, on va interpréter le résultat final. Donc, le résultat, nous avons dit, ça peut être soit un bénéfice, soit une perte. Quand le résultat est positif, c'est une source d'enrichissement pour l'entreprise. Et quand le résultat est négatif, c'est bien sûr une source d'appauvrissement pour l'entreprise. L'entreprise doit regarder un petit peu ce qui ne marche pas et résoudre un petit peu les dysfonctionnements dans telle partie. Alors voyons maintenant le résultat et l'arborescence à laquelle obéit un résultat. Donc il faut savoir que dans le CPC, on ne trouve pas un seul résultat. Au contraire, on trouve des résultats intermédiaires. On trouve résultats par activité de manière générale avant d'aller vers le résultat final net de l'exercice. On va regarder maintenant la décomposition des résultats de l'entreprise. Donc il y a six niveaux de calcul des résultats. Pour le niveau 1, il y a le résultat d'exploitation. Donc c'est total des produits d'exploitation moins total des charges d'exploitation. Alors quand je trouve que le résultat d'exploitation est positif, cela veut dire que l'activité principale de l'entreprise permet de sécréter des ressources. C'est quelque chose d'intéressant. Et quand le résultat est négatif, cela veut dire qu'il y a un problème avec l'activité principale de l'entreprise. Et il va falloir un petit peu regarder les problèmes en question. Puis comme niveau 2, on trouve le résultat financier. Donc c'est le résultat sécrété, permis par l'activité principale de l'entreprise. Donc total des produits financiers moins total des charges financières. Donc en général, pour les entreprises, le résultat financier est négatif. Et cela est dû en grande partie aux charges d'intérêt. Niveau 3 définit le résultat courant. Donc le résultat courant, nous avons dit, c'est le résultat de l'activité ordinaire de l'entreprise. Dedans, je trouve le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc courant, ce n'est pas exploitation. Courant, cela veut dire que cela n'incorpore pas l'activité exceptionnelle, l'activité non courante. Donc le résultat non courant, c'est total des produits non courants moins total des charges non courantes. Et puis le niveau 5, résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus résultat non courant. Et puis comme résultat final, résultat après impôt, je trouve le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. Donc voilà l'arborescence qui mène au calcul définitif du résultat net de l'exercice ou encore du résultat après impôt d'une entreprise donnée. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous à la prochaine session.